La circulation à Barcelone, c'est quelque chose. Un peu comme la circulation du détroit de Gibraltar que la flotte de l'Imoca Ocean Masters New York to Barcelona Race a dû respecter hier. Les bateaux allant à l'ouest doivent rester au nord, ceux qui vont vers l'est, comme les Imoca 60, au sud. Le trafic y est très intense, presque autant qu'à Barcelone. Après l'abandon de Safran hier, les trois bateaux toujours engagés dans la course sont tous rentrés en mer Méditerranée. On a passé le train de Gibraltar, ce qui est intéressant, à dire le plus. Et depuis le temps, on a eu des très heureux de l'arrivée. On a eu sails, on a l'air, 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 on a l'air. On a eu à l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. On a été très excitant, c'est une race à bain, avec Guillermo Altadil. Il n'est pas loin derrière nous sur Nutragena, à plus loin. Nous travaillons donc très fort cette matinée pour essayer d'essayer de sauter de la vélo et de sce que nous pouvons en l'air, en espantant qu'il y a un négoï presente Hugo Boss de l'Eutrogena y va vers Barcelone. Hugo Boss, qui a pris la tête de la course, s'est fait prendre de vitesse par Team Neutrogena, qui a comblé une partie de son avance en prenant des options différentes. Ce midi, seuls 4000 séparaient les deux bateaux, contre 20 hier soir. Les bateaux ont navigué toute la nuit au gré des petites bascules de vent. Il a changé le viento à 70 grados et a subi 3-4 nudes. C'est assez compliqué. Réalement, aucun département meteorologique ne le signe dès que nous entrons au Méditerrané. Sinon, ce qui fait, c'est créer une série de routings et de stratégies qui, au final, ne sont réelles. Donc, au final, ce que je fais, c'est qu'il faut pour l'instinct. Sinon, ça peut se rendre loco. Pour Gaës, qui a passé le D3 plusieurs heures après les leaders, les vents l'obligent à choisir des options encore différentes. Son écart par rapport à Hugo Boss est réduit de 20 000. Le bateau blanc est maintenant à 80 000 du leader. Le match qui va se jouer entre Team Neutrogena et Hugo Boss s'annonce passionnant. La difficulté de la météo en Méditerranée va rendre ce duel des plus rebondissants. On risque d'assister à plusieurs changements de leaders d'ici l'arrivée prévus dans deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada